Félicitations! Si vous êtes ici, c'est que vous avez survécu à la première vidéo, dans le fabuleux chapitre des fonctions escaliers. Aujourd'hui, un cours super important peut être, sûrement un des plus importants du chapitre, mais tant en vedette, la magie des paramètres A et B. Voici une forme simplifiée de la fonction partie entière. F de x est égale à A fois la partie entière de B fois x. Par exemple, F de x est égale à 2 fois la partie entière de 3 fois x. Je vous mets tout de suite en garde. Ici, on peut peut-être se dire, avec raison d'ailleurs, que le paramètre A vaut 2 et que le paramètre B vaut 3. Mais on ne peut pas se dire que c'est la même chose que 6 fois la partie entière de x, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Si vous faites ça, c'est très 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 mal. C'est une très bonne idée pour échouer son examen. Donc, on va le voir dans quelques minutes, pourquoi c'est vraiment illégal de le faire. S'il vous plaît, de grâce, ne faites pas 2 fois 3, 6, de façon naïve et inconsciente. Je vais aussi vous demander d'écrire une autre forme avec H et K. On va plus l'étudier au cours 4. Je vous demande simplement de l'écrire sans paniquer. Ceci. F de x est égal à A fois la partie entière de B fois x moins h plus K. Alors ça, c'est la véritable forme canonique. On va la voir au cours numéro 4. Quand vous pensez H, K, peut-être que ça sonne des cloches dans votre tête. Peut-être que ça vous fait penser à la forme canonique d'une parabole, comme A fois x moins h au carré, plus K. Oui, il va y avoir des liens à faire. Un lien avec le H qui est ici et le H qui est ici, puis également un lien avec le K qui est ici et le K qui est ici. Mais on va garder ça pour le cours 4, parce qu'aujourd'hui, uniquement avec les paramètres A et B, je vous fais la promesse que vous allez en avoir plein les bras. Bien! Bien! Reprenons un exemple qu'on a vu au tout début de la vidéo du cours numéro 1 avec fatalité et maladie. On avait la fonction suivante. F de x est égal à 5 fois la partie entière de x. Bien, à ce moment-là, j'espère qu'on voit bien le paramètre A, il vaut 5. Mais devinez quoi? La distance entre les marches dans le graphique, ou si vous préférez, la contre-marche, c'était 5. Alors, je vous annonce que le paramètre A gouverne la distance entre les marches, la contre-marche. Aussi, peut-être qu'il est invisible, mais c'est 5 fois la partie entière de 1 fois x. Il y a un 1 qui est ici, tout caché, tout discret. Ça veut donc dire que le paramètre B, il vaut 1 dans l'exemple de maladie et de fatalité. Sur ce, la longueur des marches, c'était 1. C'était une heure. Le paramètre B gouverne la longueur des marches, mais attention, il y a un très gros piège et il ne faudrait pas tomber dans le piège. Ça serait vraiment très dramatique que de terminer, d'arrêter d'écouter la vidéo, parce que là, vous allez vous faire jouer un tour sinon. J'ai demandé à mon ami GeoGebra de tracer des fonctions escaliers pour moi. Alors, bien sûr, j'ai écrit f de x est égal à 0,15 fois la partie entière de 2 fois x. Donc, bien sûr, ici, je vois que le paramètre A, il vaut 0,15. Et ça tombe bien parce que dans mon graphique, je vois que la distance entre les marches, c'est 0,15. Le paramètre B, ici, on voit 2. Alors oui, le paramètre B vaut 2. Sauf que la longueur des marches n'est pas 2, regardez. De 0 à 1,5. De 1,5 à 1. De 1 à 1 et 1,5. On dirait plutôt que la longueur des marches est de 1,5. Que c'est étrange. Est-ce que c'est vraiment étrange ou c'est logique à n'en mourir? Vous allez voir. Un autre exemple. J'ai demandé à Jogébra de tracer 8 fois la partie entière de x sur 3. Voici le beau graphique. Le paramètre A, évidemment, c'est 8. Et la distance entre les marches, on voit clairement que c'est 8. Le paramètre B, c'est 1 tiers. Oui, c'est 1 tiers. Parce que c'est la même chose que f de x égale 8 fois la partie entière de 1 tiers fois x. C'est pareil. Et qu'est-ce qu'on remarque lorsque le paramètre B vaut 1 tiers? La longueur des marches, elle semble être de 3. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Ça veut dire ceci. Tant que x n'atteint pas la valeur 3, par exemple, si ici x vaut 2, ça fait 8 fois la partie entière de 2 divisé par 3. Mais la partie entière de 2 divisé par 3, c'est 0. Donc, 8 fois 0, ça veut dire que f de x est condamné à valoir 0. Tant que x n'atteint pas la valeur magique, culte de 3, on va être condamné à rester sur cette marche-là qui est ici. Et à un moment donné, lorsque x va valoir 3, 3 divisé par 3, ça fait 1. Et enfin, la partie entière de 1, c'est 1. Fois 8, ça fait 8. Et donc, ici, on reconnaît les coordonnées de ce point-là. Ici, ça va être 3, 8. Lorsque x vaut 3, f de x, enfin, vaut 8. Alors, oui, c'est logique. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? D'abord, on va le prendre en note. La longueur des marches, c'est 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? Dans le premier exemple qu'on a vu juste en haut, la valeur du paramètre B, c'était 2. Les marches mesuraient 1,5. Ici, dans le tout dernier qu'on vient de faire, tout dernier exemple graphique, B valait 1,3 et les marches mesuraient 3. Est-ce que vous voyez la logique? La logique est la suivante. La longueur des marches, chers amis, c'est pour ça qu'il ne fallait pas aller jouer au PlayStation trop vite tantôt. Il ne faut pas manquer cette phrase-là. La longueur des marches, c'est l'inverse du paramètre B. C'est l'inverse. L'inverse de 2, c'est 1,5 et l'inverse de 1,3, c'est 3. Et j'ai écrit en valeur absolue. Pourquoi j'ai écrit en valeur absolue? Parce que bientôt, on va voir un paramètre B négatif, par exemple, moins 1,3. La longueur des marches, ça ne sera pas moins 3. La longueur des marches, ça va être 3. Donc, en valeur absolue, ça veut dire que s'il y a un signe négatif, on l'oublie tout simplement. On lui demande d'aller jouer ailleurs. C'est ça que ça veut dire en valeur absolue. On va y revenir de toute façon. OK. Je ne sais pas si vous remarquez, mais tous les graphiques qu'on a fait depuis le début de la vidéo, ils étaient tous comme lui ici. C'était des escaliers qui montaient avec des ronds noirs à gauche et des ronds blancs à droite. Je vous présente la page la plus importante et de très loin de tout le document. Si le document prend en feu, sauvez cette page-là. C'est la plus importante. Elle nous montre les 4 graphiques de base pour la fonction escalier et, j'insiste, 100 paramètres HK. Au cours 4, il va y avoir des paramètres HK. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de paramètre HK comme aujourd'hui, il y a toujours un rond noir à 0, 0. C'est un secret important que je suis en train de vous livrer là. Tous les exemples qu'on a fait aujourd'hui, à date, on avait toujours un paramètre A positif et un paramètre B positif, plus grand que 0 chacun. Maintenant, dans quelques secondes, on va voir un exemple où le paramètre A est négatif et où le paramètre B est positif. Regardez bien. Ici, si l'escalier descend avec les ronds noirs à gauche, c'est que le paramètre A est négatif. Comme dans l'exemple suivant, f de x est égal à moins 8 fois la partie entière de x sur 3. On voit que l'escalier descend, les ronds noirs sont à gauche, les ronds blancs sont à droite. En passant, la distance entre les marches, ce n'est pas moins 8, ce n'est pas le paramètre A. C'est la valeur absolue. C'est écrit ici, on fait la valeur absolue. Alors, la valeur absolue du paramètre A, les petites barres bien, bien debout, la valeur absolue de moins 8, c'est 8. Alors voilà, une phrase qu'il fallait préciser. Le paramètre A, c'est bien, il gouverne la distance entre les marches, mais c'est la valeur absolue du paramètre A qui nous donne justement la distance entre les marches. Et là, enfin, un secret super important qui va être dévoilé. On va aller voir le graphique qui est ici. Celui qui est en bas à droite, c'est un escalier qui monte avec les ronds blancs à gauche et les ronds noirs à droite. Et dans la vidéo du cours 1, avec maladie et fatalité, on en avait un escalier qui était comme celui-là. Alors, je vous donne le secret pour avoir un tel escalier. Je vous donne la règle tout de suite. La règle est la suivante. F de x est égale à moins 15 fois la partie entière de moins x sur 2. Il y a beaucoup de moins, hein, tout d'un coup. Oui, mais c'est ça le secret. C'est ça le secret des escaliers qui montent avec les ronds blancs à gauche et les ronds noirs à droite. Alors ici, le paramètre A, moins 15, et le paramètre B, moins 1,5. D'ailleurs, ne soyez pas surpris si les paramètres A et B sont négatifs. Parce qu'ici, voilà, on peut voir que les paramètres A et B sont négatifs pour une telle sorte d'escalier qui monte avec les ronds blancs à gauche et les ronds noirs à droite. Je veux vous montrer que ça fonctionne vraiment, 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 cette règle-là. Je vais remplacer x par 0, 1, 2 et moins 1. Et à chaque fois, ça va fonctionner dans l'histoire de maladie et de fatalité. Par exemple, si on travaille 0 heure, qu'est-ce que ça fait 0 heure? Bien, ça fait ceci. Ça fait moins 15 fois la partie entière de moins 0 sur 2. Ce qui fait moins 15 fois la partie entière de 0. Ce qui fait moins 15 fois 0 et ce qui fait 0. Ça tombe bien parce que le point 0, 0, il est ici dans mon graphique. Alors, présentement, le graphique et la règle semblent bien s'entendre. Ensuite, si on travaille 1 heure, bien, j'espère que vous le voyez, si on travaille 1 heure, c'est supposé de donner 15 $. Ici, il y a un point et les coordonnées de ce point-là, c'est 1, 15. Bien, ça tombe bien, ça fonctionne dans la règle. 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Ça fait donc moins 1 demi. Mais la partie entière de moins 1 demi, c'est moins 1. Donc, moins 15 fois moins 1, ça va donner plus 15. Voilà, quand x vaut 1, f de x vaut 15. Ça fonctionne encore dans le graphique et dans la règle. Si on travaille 2 heures, c'est supposé aussi de donner 15 $ à cause du point qui est ici. Bien, regardez dans la règle. Ça va fonctionner. f de 2. Moins 15 fois la partie entière de moins 2 sur 2, ce qui fait moins 15 fois la partie entière de moins 1. Ce qui fait moins 15 fois moins 1, ce qui fait aussi 15 $. Et de façon philosophique ici, il y a un point. Les coordonnées ici, c'est moins 1,0. Je sais qu'on ne peut pas travailler moins 1 heure, mais je vais vous montrer que ça fonctionne aussi dans la règle. Si je remplace x par moins 1, je devrais avoir f de x qui va donner un beau 0. Et le calcul, il est là, tout chaud à l'écran. Donc, j'insiste encore sur l'importance de cette page-là. On voit vraiment les quatre sortes d'escalier. Paramètre A, paramètre B, on joue avec les signes. Des fois, c'est positif. Des fois, c'est négatif. Une petite phrase. J'aimerais qu'on note ceci. Un paramètre A négatif, ça signifie une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Regardez bien, on va jeter un coup d'œil sur ces deux graphiques-là. Le paramètre A ici, il est positif. Et maintenant, il est rendu négatif. Mais qu'est-ce qui se passe? On vient de faire un miroir ici par rapport à l'axe des abscisses. Alors, par exemple, le point qui est ici, il s'en va déménager ici. Le reconnaissez-vous? Il est rendu là. Puis, ça marche vraiment partout. Ici, le rond noir, il pourrait s'en aller de l'autre côté ici. Le voyez-vous? Il est rendu ici. Alors, il y a eu un effet miroir par rapport à l'axe des abscisses. Et pareillement, si c'est le paramètre B qui est négatif, on va avoir une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. Si vous regardez ici les deux graphiques qui sont à gauche, le paramètre B ici, il est positif. Et maintenant, il est négatif. C'est comme s'il y avait un miroir qui était debout ici. Et si on passe dans le miroir, on arrive exactement au graphique qui est en bas. Je vous laisse regarder ça. On termine avec les sept règles en or, le moment le plus important pour résumer la vidéo. Sans paramètre HK, aujourd'hui, pas de paramètre HK encore. Bien, première règle, il y a toujours un rond noir à 0, 0. Ensuite, les règles numéro 2 et 3. Si le paramètre B est plus grand que 0, le rond noir est à gauche. Et si le paramètre B est plus petit que 0, le rond noir est à droite. On peut le voir ici. Lorsque B est plus grand que 0, le rond noir est à gauche. Puis c'est le contraire lorsque B est plus petit que 0. La règle numéro 4. La distance entre les marches, la valeur absolue du paramètre A. La règle numéro 5. La longueur des marches, c'est l'inverse de la valeur absolue du paramètre B. Finalement, les deux dernières règles. Si les paramètres A et B sont de même signe, l'escalier monte. Ici, A et B sont positifs. Ici, A et B sont négatifs. Et si A et B ne sont pas de même signe, l'escalier descend comme dans les deux autres exemples. Alors voilà, c'était les sept règles en or pour résumer le tout. C'était le cas là pour le Collège Saint-Anne. Au revoir! Au revoir!